Les 17h30 sur France Inter, richesse culturelle encore, car c'est la chronique et le grand retour de notre rookie, Rukiata Uedraogo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas venue pour vous parler de ma famille, mais de Zezette, de boutons, de roses, de cheminées, de ziguigui, de portefeuille à moustache, de pachon, de minou, de millefeuille, de berlingo, enfin bon, vous l'avez compris, je suis venue vous parler de foufouna, enfin de vagin. Pourquoi aujourd'hui, me demanderez-vous ? Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la télérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Les quoi ? Les mutilations génitales féminines. Mais c'est quoi cette horreur ? Tenez par exemple, le mois dernier, un homme a été condamné pour avoir tenté de coudre le vagin de sa femme parce qu'elle refusait de coucher avec lui. Le type s'est dit, puisqu'elle ne veut pas coucher avec moi, elle ne coucherait plus avec personne. Comme disait mon tonton Théophrast, bon, non, tonton, il n'a rien dit. Non, 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 il n'a rien dit sur ce cas. Car ce type ne s'appelait pas Mamadou et il ne vivait pas à Ouagadougou ou à Bamako. Il s'appelait François et il vit dans le nord de la France. Tonton Théophrast, ça lui a cloué le bec car il pensait que les mutilations génitales, c'est un truc d'Africain qui n'existe pas en France. Mais savez-vous qu'en France, les médecins ont pratiqué l'excision jusqu'au début du XXe siècle pour soigner les femmes de l'hystérie et de l'hypersexualité ? De l'hypersexualité, tu t'imagines ma soeur ? Bon, c'est vrai que nous les Africains, nous sommes les champions. Dans le monde, 3 millions de filles sont exposées aux mutilations génitales chaque année. Et elles sont quasiment toutes africaines. J'imagine que pour certains, c'est une fierté de se dire qu'il est un domaine où l'Afrique bat tous les autres continents à plate couture. Et quand on parle de couture, il faut être précis. D'ordinaire, quand on pense aux mutilations génitales en Afrique, on se fait une représentation plus ou moins claire de l'excision. L'excision, c'est l'ablation de la partie externe prépondérante du clouturiste et des petites lèvres. Et parfois des grandes lèvres aussi. Tant qu'on y est, autant travailler proprement et tout retirer. Mais pour revenir à la couture, il y a mieux que l'excision, il y a l'infibulation. Sorte de séries sur le gâteau qui consiste à tout racler et à coup de levage. Mais attention, on laisse un petit trou pour que la petite fille puisse aller faire pipi. On n'est pas de chauvage non plus. Et ensuite, quand la petite fille grandit, enfin disons quand elle est en âge de se marier, ce n'est pas exactement la même chose. On l'a marie. On n'a pas de temps à perdre. Ce n'est quand même pas aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Leur mari peut s'en charger. Ils n'ont que ça à foutre, non ? Et pendant la nuit de nonce et les suivantes, le poudre découle le sexe de sa femme pour pouvoir copuler avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là, hop, on la recoue jusqu'à ce qu'elle accouche. Il ne faudrait pas qu'elle soit tentée d'aller copuler ailleurs. Eh bien, il est bien connu que les femmes sont inconstantes et toujours inclines à titiller la libido de l'innocent voisin qui n'en demandait pas tant. Le pauvre. Salam ! Excusez-moi, je m'égare. J'en vois là-bas dans le fond qui font remarquer que celles qui pratiquent les mutilations sont en général des femmes. Et c'est bien la preuve que les gonzesses ont bien compris l'avantage qu'elles ont à se mutiler ainsi de grand-mère en petite fille. Sinon, elles ne le feraient pas. Et c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on ne le souligne pas assez, mais les excuseurs sont diplômés des meilleures écoles de médecine. Elles officient dans des établissements spécialisés ultra-modernes avec du matériel médical de pointe. Et les règles d'hygiène et de stérilisation sont naturellement respectées scrupuleusement. D'ailleurs, on demande toujours aux petites filles d'évaluer la douleur qu'elle ressente sur une échelle de 1 à 10. Non, je blague. Vous pouvez retourner ce que je viens de dire comme un gars. Les excuseurs sont des femmes incultes qui croient qu'en mutilant des petites filles, elles les purifient. Elles ne les purifient de rien du tout. Au contraire, elles les infectent avec les vieux couteaux sales et mal aiguisés. Elles croient qu'infliger douleur, humiliation et incompréhension à des petites filles offrira à celles-ci de meilleures chances de trouver un mari plus tard. Non, parce qu'il est bien là. Le problème, c'est de ça qu'on parle et rien d'autre. Les maris veulent des femmes dans l'esprit et la sexualité ont été brisées, matées. Ils veulent des femmes soumises. Ils ont peur, les pauvres chéris, qu'une femme puisse jouir. Car une femme qui jouit, c'est incontrôlable. Une femme maîtresse de sa sexualité, c'est le diable incarné, la ruine des familles, le malheur dans les foyers. Les mutilations faites aux femmes ne sont rien d'autre que l'expression, la lâcheté des hommes qui sont supeurs de leur propre sexualité qu'ils veulent à tout prix diminuer, celle des femmes. Bon voilà, c'était mon coup de cœur d'aujourd'hui. Mon coup de gueule, pardon. Aujourd'hui, la semaine prochaine, je vous promets, je vous rencontrerai un truc drôle avec mon tonton Théophras. Merci Rukata Ouedraogo. Et d'ailleurs, c'est un thème que vous abordez dans votre très beau spectacle, que je recommande chaudement, qui est très drôle et vous abordez d'ailleurs ce sujet avec beaucoup de poésie et de drôlerie aussi. Je demande la route et vous jouez ce soir, comme tous les mercredis, au Théâtre de l'Oeuvre. Et puis vous serez le 8 février à Senas. Senas, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Allez-y, si vous êtes dans le coin, début février, au Théâtre de l'Éden. Merci Rukata Ouedraogo. Sous-titrage ST' 501